L'énergie, retenir ça, c'est ce qu'il y a le plus important dans le chapitre, que l'énergie c'est la constante de Planck fois la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la longueur d'onde lambda. Bonjour, je m'appelle Dross Manuel, je suis enseignant au lycée Jean de Pange à Sargumine et donc depuis le 16 mars 2020, depuis la date du confinement, je fais des classes virtuelles comme un certain nombre d'enseignants du lycée Jean de Pange. Ce qui change, c'est surtout qu'on ne les a pas en face de nous. Donc on ne voit pas leur réaction au niveau de leur visage, etc. Mais sinon, à chaque cours, les élèves peuvent poser des questions et on peut leur répondre directement. Ils vont poser des questions soit à l'oral avec leur micro de leur ordinateur fourni par la région, soit sur le chat de la classe virtuelle. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que l'énergie libérée au moment où l'atome revient à son état initial, ça peut correspondre à la radioactivité ? Parce qu'on l'a vu en tronc commun. Tout à fait. Et du coup, l'énergie libérée, c'est des rayons gamma nécessairement, ou c'est pas forcément aussi fort que des rayons gamma ? En fait, ça dépend justement de cette énergie. Si l'énergie est très grande, libérée par l'atome, on aura une longueur d'onde très petite, puisque la longueur d'onde est inversement proportionnelle à eux. Tu me suis là ou pas ? Oui. Oui. Pour certains élèves, c'était une expérience qui leur a permis de gagner énormément en autonomie et d'apprendre à organiser une journée de travail, ce qui n'était pas évident au début pour certains élèves. J'ai commencé avec la webcam, de temps en temps je la mets, de temps en temps je ne la mets pas. Et là, j'utilise deux ordinateurs, c'est le fait que je puisse faire un cours, parce que j'utilise également une tablette graphique, et un logiciel de tableau interactif. Comme ça, je peux écrire en direct et projeter comme si j'écrivais en présentiel, en classe, sur le tableau. Dès qu'ils ne comprennent pas quelque chose des explications, ils peuvent poser la question sur le chat et j'ai ça sur le deuxième ordinateur. Évidemment, on ne pourrait pas faire des TP avec les élèves en classe virtuelle, ils n'ont pas le matériel, et puis bon, au niveau sécurité, ça poserait des soucis. Donc les TP, pour eux, ça a été abandonné depuis le 11 mars. Ce que l'on fait, on pose quand même des exercices sous forme expérimentale, où on leur donne les résultats des manipulations, et ils pourront quand même exploiter ces résultats, et la seule différence, c'est qu'ils ne manipulent pas. Moi, je retournerai cette semaine en classe, et ce que l'on va faire, parce que tous les élèves ne sont pas obligés de venir, donc il y aura un certain nombre qui va, au maximum 15 bien évidemment, qui vont venir en classe, au lycée, et pour le reste, je vais faire la même chose que ce que je fais ici, c'est-à-dire que je vais leur faire la classe virtuelle en même temps, pendant les mêmes horaires, et ils verront ce que je ferai au lycée, de chez eux à la maison. Évidemment, vous n'avez pas besoin de connaître cette valeur. Évidemment, vous n'avez pas besoin de connaître cette valeur.